Musique 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 Washing ce mois-ci est au cœur de VivaTech et du Media Lab TF1. Au programme, c'est comme si vous y étiez. On vous emmène découvrir tout ce qui s'y passe. On revient aussi sur l'opération exceptionnelle imaginée pour soutenir l'équipe de France féminine de foot. Et on plonge dans l'univers sublime de la dernière campagne du Puy-du-Fou. Washing à VivaTech, c'est parti ! Tf1 est partenaire du salon VivaTech pour la quatrième année consécutive avec un Media Lab plus qu'ambitieux de 400 m². 26 start-up, des conférences, des projections pour vivre la publicité de demain et aussi un plateau TV du futur. On vous résume tout en images. Musique Musique C'est indispensable pour nous d'être sur VivaTech parce que c'est le moment finalement de l'écosystème start-up grand groupe. Ça nous permet à la fois de donner à voir ce qu'on fait en matière d'open innovation, mais également de présenter toutes nos démos. Et notamment le plateau avec un fond VR qui permettait à chacun de se mettre dans la peau du présentateur du JT. Musique Nous avons la chance d'accueillir cette année pour la première fois My Little Paris avec une magnifique cabane florale qui permet de découvrir finalement tout leur contenu, une expérience vocale, mais également tous les bons plans parisiens. Musique On a eu la chance de pouvoir rejoindre le Media Lab de Tf1. C'est une opportunité qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Donc moi je suis très très heureuse de rejoindre cet écosystème qui est dédié à l'innovation. La question clé c'est quelle vision du futur on construit ensemble. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on avait envie d'apporter à travers ce stand chez My Little et à travers nos interventions. Musique Les équipes de Tf1 Publicité ont invité cette année sur le Media Lab du groupe Tf1 les meilleures start-up du moment sur la tech et l'intelligence artificielle appliquée à la publicité pour montrer à nos clients comment aujourd'hui on s'adapte aux nouveaux usages de consommation dans l'écosystème Tf1, que ce soit sur nos chaînes de télé ou sur notre écosystème digital. Musique En fait chez Skyboy on évolue dans l'écosystème de la réalité augmentée où on va pouvoir engager une expérience immersive à 360 degrés qui va parfaitement se calquer sur l'environnement réel. On crée des expériences d'abord pour le grand public mais plutôt au travers des marques ou des clients type lieux touristiques ou lieux de culture. Mesh Studio c'est une solution d'intelligence artificielle qui va permettre de détecter la narration au sein de la vidéo pour pouvoir adapter cette vidéo horizontale au support sur lequel il est consommé. L'expérience utilisateur est bien améliorée. On a un engagement qui est dix fois supérieur lorsque la vidéo est verticale plutôt qu'une vidéo horizontale par exemple. Musique Musique Mesh Studio c'est une plateforme ethique. On prend 50% de chaque investissement de la plateforme de Goodloop et on l'utilise pour donner à des paroles sur les marques qui nous vendent. Les gens bloquent les adres et ça donne une façon très belle d'entendre et d'incentiviser quelqu'un à s'engager avec le contenu. Musique Deuxième démonstration qu'on propose aux visiteurs aujourd'hui autour de l'Advanced TV et la télé segmentée pour projeter les marketeurs sur la publicité demain en télévision, comment elle pourra peut-être évoluer. Et dernière démonstration qu'on propose aux visiteurs aujourd'hui c'est la box entreprise, l'AdStore de TF1 Publicité que nous venons de lancé qui s'adresse principalement aux nouveaux entrants du marché télé. Musique Elles vont avoir besoin d'ondes positives les bleues pour remporter leur première étoile alors TF1 Pub a imaginé un spot inédit pour les soutenir et a misé sur le collectif avec une créa multi-annonceurs. Regardez. EDF Présent Intermarché Avec vous A l'occasion de la coupe du monde féminine de la FIFA, TF1 Publicité a voulu marquer le coup. La régie a donc imaginé une aventure inédite, celle de cette marque. Crédit agricole, EDF, Orange, Volkswagen, Coca-Cola, Intermarché et Brioche Pasquet. Toutes réunies, dans une seule et même création publicitaire, autour d'une noble cause, soutenir les bleus avec un E. Musique Alors ça part du marketing de TF1 Publicité qui régulièrement nous s'approvisionne avec ce qui se fait à l'étranger et il nous avait montré un clip un peu fou à l'occasion des 90 ans de l'arène pour le jubilé. Et qui avait réuni une dizaine je crois d'annonceurs. Donc on a appelé ITV, on a essayé de comprendre comment ils avaient fait. Et puis on a vu que la tâche était dantesque et nous on n'a pas de rennes. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on a d'équivalent et qui soit rattaché à TF1 Pub ? Et bien on a la Coupe du Monde de Foot et on a l'équipe de France Féminine. Alors on s'est adressé exclusivement aux partenaires de l'équipe de France effectivement. En leur proposant, je dirais, une idée, un projet qui est inédit en France et notamment qui n'a jamais été, je dirais, proposé en écran publicitaire. Avec un spot commun dans lequel figurent sept marques différentes de sept secteurs d'activité différents. La difficulté quand on réunit effectivement sept partenaires différents, c'est de les faire adhérer à un script commun. Et là-dessus, on s'est fait beaucoup aider par la direction de la communication, qui avait déjà un peu esquissé quelque chose autour de... On se retrouve tous autour de l'équipe de France à travers un spot promotionnel, la J-100, qui était présent pour l'équipe de France Féminine. Monsieur Pernod. Toujours présent. Eline. Présent. Et donc on a repris un peu la même mécanique avec l'aide aussi de l'agence CREA du groupe pour faire monter à bord un peu tous ces partenaires. Façon supplémentaire de fédérer autour du projet, ce sont des collaborateurs de chaque marque que l'on voit dans le spot, filmés sur leur lieu de travail dans toute la France. Côté plan média, le spot a été dévoilé le 28 mai à J-10 du premier match de la compétition. Tous les annonceurs partenaires se sont réunis à TF1 pour vivre ensemble l'expérience. La campagne bénéficie depuis d'une belle exposition sur deux carrefours d'audience imbattables, ceux des journaux télévisés de 13h et de 20h. Pour le reste de la composition d'équipe, les autres chaînes du groupe et le digital ont également été mobilisées. C'est absolument formidable de voir la manière dont les marques ont épousé ce projet et l'ont, j'ai envie de dire, porté et sublimé. C'est quelque chose de très partagé, c'est un projet commun et partagé et c'est vraiment une très très belle expérience. Brushing TF1 Pub ? Au milieu de toutes ces technologies, on vous propose un voyage dans le passé grâce à la dernière campagne du Puy-du-Fou. Pour ce produit magnifique qui nécessitait un écran, le groupe a mobilisé tout l'écosystème TF1 pour un résultat magique. En avril dernier, le Puy-du-Fou dévoilait « Éternel » en exclusivité sur les antennes du groupe TF1. Cette véritable prouesse publicitaire se vit comme un court-métrage. Elle retrace à l'écran le voyage dans le temps vécu par les visiteurs du parc. Aujourd'hui, le Puy-du-Fou a été élu d'abord deux fois meilleur parc du monde. Et donc, il propose une expérience qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et donc, il se doit d'avoir une communication qui est parfaitement différente également. Le métier du Puy-du-Fou, c'est de raconter des histoires. On le fait de manière vivante à travers nos grands spectacles dans le parc. Et bien, on le fait cette fois en racontant une histoire qui va semer une petite graine dans le cœur de nos visiteurs qui va leur donner envie de venir avec une image à la hauteur de ce qu'ils vont dire. Pour le réaliser, le Puy-du-Fou et l'agence Les Gros Mots ont fait appel à Bruno Aveillant, grand nom de la publicité, connu pour des œuvres exceptionnelles comme l'Odyssée de Cartier ou la Légende de Chalimar de Guerlain. L'OVNI publicitaire a nécessité plus de deux ans et demi de préparation. Il a été tourné en sept jours dans les décors du parc avec 200 comédiens du Puy-du-Fou. 600 costumes, 30 chevaux, 30 maquilleuses costumières et deux drones ont également été de l'aventure. Ça fait très longtemps qu'on cherche un film, ce film, c'est-à-dire le film à la hauteur du spectacle qu'on peut vivre pour de vrai au Puy-du-Fou. Beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme collectif de la part et de l'annonceur Le Puy-du-Fou et de l'agence. Enfin, une vraie belle aventure comme il n'y en aura pas beaucoup dans nos vies publicitaires, ça c'est sûr. Et en même temps, je pense que c'est l'avenir de notre métier. Et l'avenir de notre métier va être de faire de plus en plus des objets très forts et pas juste de la petite réclame. Donc j'espère que ça donnera des envies à d'autres. C'est la première fois qu'en France, un parc prend la parole de cette manière avec un magnifique film qui reprend d'ailleurs tous les codes du luxe. Et donc forcément, il fallait qu'on imagine un dispositif à la hauteur de ce projet magnifique. À produit exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le dimanche 21 avril, le film a été diffusé de façon événementielle. Les téléspectateurs ont découvert le spot dans sa version 3 minutes 30, en simultané sur TF1, TF1 Série Films, TFX, TMC et sur le web grâce à l'ad-switching. L'histoire s'est prolongée également sur MyTF1 et sur le social. Dans le cadre de ce partenariat, on voulait surpondérer sur les jeunes également. Et donc ça nous a semblé évident de faire appel à Vertical Station pour un, parler aux jeunes en reprenant le ton et les codes des jeunes. Et de manière éditoriale, créer via la Team Hero deux contenus sur mesure personnalisés pour le Puy du Fou, des cryptes et la vie du public. Pourquoi le Puy du Fou est-il le meilleur parc du monde ? On n'invente rien. Voilà plusieurs années que le parc de l'Ouest de la France reçoit de nombreuses récompenses internationales. Ce que le Puy du Fou retient de ce partenariat avec TF1, c'est avant tout effectivement un écran prestigieux qui permet de mettre en valeur ce grand film. c'est également la puissance, c'est la capacité à toucher toutes les cibles, toute la famille, de tous les âges, sur tous les canaux possibles. Et c'est ça qu'on a tenu à mettre en œuvre. Ce brushing à ViaTech se termine, mais on se retrouve très rapidement en juin, notamment le 4 juin pour le campus comme responsable à la scène musicale. A très vite ! Sous-titrage ST' 501